Jours spécial pour Isabelle Gélinas. L'actrice franco-canadienne, elle est née à Montréal, révélée notamment par son rôle dans la série Fait pas ci, Fait pas ça, fête son 60e anniversaire, ce vendredi 13 octobre 2023. Pour l'occasion, Télestar vous propose de revenir, en image, sur son évolution physique grâce à notre diaporama. La carrière d'Issé Belge et Lina se débute à la fin des années 1980, au cinéma. En 1990, elle est nommée au César, dans la catégorie Meilleur espoir féminin, pour le film Suivez cet avion. Pendant de nombreuses années, la comédienne de talent enchaîne les seconds rôles à succès dans des drames ou des comédies, comme dans Didier, en 1997, où elle incarne le coup de foudre de Jean-Pierre Bacry. En parallèle de cette carrière sur grand écran, la franco-canadienne brille également à la télévision où elle apparaît dans de nombreuses fictions. Mais si est-il en 2006 que sa vie change lorsqu'elle accepte le rôle de Valérie Boully, une mère de famille recomposée dans la série Fait pas ci, Fait pas ça, qui triomphe sur France 2. Elle campera ce rôle pendant 9 saisons et près de 70 épisodes. Dans le même temps, Isabelle Gélinas triomphe sur les planches de théâtre dans des pièces largement saluées par la critique. Elle passe brillamment des classiques aux pièces contemporaines et est même nommée à cinq reprises au Molière, au cours de sa carrière. Elle parvient à décrocher la récompense en 2014 pour son rôle dans la pièce Le Père. Isabelle Gélinas, une vie privée très discrète côté vie privée, l'actrice, qui se définit elle-même comme une mauvaise cliente pour les pages People, est très discrète lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie privée. Maman d'une fille âgée d'une vingtaine d'années qu'elle a élevée seule, Isabelle Gélinas s'est affichée aux côtés d'Eric Viellard, un comédien devenu son compagnon, lors de la dernière édition de Roland Garros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501